Je suis Rémi Chaillet, réalisateur de Calamity. Et puis, une enfance de Martha Jane Canary, qui est un dessin animé qui vient de sortir. Alors, parcours de réalisateur, j'ai commencé mon parcours avec Tout en haut du monde, un film qui s'appelle Tout en haut du monde, qui est sorti en 2016, et que j'avais commencé à réfléchir en sortant d'une école qui s'appelle La Poudrière, où on apprend à faire de la réalisation de films d'animation. Alors, je cherchais un thème de deuxième film, parce que mon producteur Henri Magallon m'avait dit « Si t'as un deuxième projet, viens me voir ». Et je suis tombé sur un documentaire de Arte, où il était dit qu'elle avait fait la route de l'Oregon, et qu'elle l'avait fait à 10-11 ans. Donc, mon esprit s'est mis en branle. J'ai imaginé que son père avait un accident. Et je me suis dit « Mais oui, il y a un potentiel intéressant », parce que Calamity Jane, c'est cette femme qui, plus tard, s'habille en pantalon, pousse la porte des saloons pour aller boire avec les cow-boys. Enfin, elle est à la frontière du genre, qui est un thème qui m'intéressait beaucoup. Et donc là, je trouve que c'était intéressant d'avoir une gamine qui, a priori, n'est pas contestataire de son statut de jeune fille, mais qui, parce que, à cause de l'accident de son père, elle est plongée dans une situation où elle va découvrir la vie des garçons, via la nécessité de faire du cheval, d'aller à la rivière pour qu'il les faire boire, etc. Donc, elle va découvrir la liberté qui va avec la vie des garçons. Et du coup, ça va créer le personnage qu'elle est devenu plus tard. C'est très général, ce que je vais dire. Mais nous, on a une spécificité, c'est qu'on fait un brouillon du film sur la totalité de la durée du film. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'animatique. C'est un storyboard filmé, monté, mis en musique, avec des musiques maquettes, avec des voix maquettes, que généralement, le monteur et moi, on enregistre. On met un petit peu du bruitage. Et l'idée, c'est qu'on fasse très vite, avec des dessins très rapides, on fasse très vite un brouillon général, une colonne vertébrale du film, mais précise à l'image près. C'est-à-dire que les plans, quand on dit que ce plan-là va durer deux secondes et demie, voilà, c'est deux secondes et demie qui va durer. Nous, on a la possibilité, pendant l'animatique, de régler au dernier petit degré chaque arche secondaire. Et pour moi, c'est une grande chance de faire ça, parce qu'on peut pousser le film beaucoup plus loin que si on était parti directement sur le scénario avec des acteurs et puis après, on l'avait fabriqué. Notre idée, c'est qu'il ne faut pas que les adultes s'ennuient. Il ne faut pas que ce soit la tannée d'accompagner les enfants au cinéma. Et après, il y a aussi un devoir que je trouve d'exigence par rapport aux enfants, c'est-à-dire de leur montrer des personnages qui soient complexes, qui soient riches, qui soient… voilà. Donc on essaie de travailler avec Abraham, par exemple, le chef du convoi, qui va avoir… qui va être un personnage fort, qui va être un personnage qui représente l'ordre comme ça, mais qui va avoir des faiblesses, qui va… voilà. On essaie que chaque personnage, et ça part d'ombre et de lumière, on essaie, voilà, de travailler les personnages assez, on va dire, réalistes. Voilà. On essaie de s'éloigner du cliché, du cliché ou de… à premier abord, le personnage, c'est un méchant… voilà. Ce qui ne nous empêche pas d'utiliser des clichés, genre le colonel ou le shérif, qui sont des personnages de comédie qu'on va retrouver très peu dans l'histoire, mais qui vont servir, qui sont des idiots utiles, quoi. Voilà. Des personnages un peu crétins, un peu caricaturaux. Mais on s'en sert comme ça. Mais tous les personnages, comme le père, par exemple, qui est un personnage que j'aime bien. Le père, c'est un père un peu empêché, c'est un père un peu lâche, autoritaire dans sa lâcheté. Voilà. C'est des choses comme ça. On a envie de montrer à des gamins d'autres modèles que des modèles qui soient des clichés, quoi. Alors, les choix esthétiques, c'était… l'idée, c'est de travailler sur des couleurs très fortes. On voulait créer une expérience visuelle assez forte pour le spectateur. On est reparti sur le même procédé de fabrication et le même style graphique que Tout en haut du monde. Parce qu'à la fin de Tout en haut du monde, on s'était dit, on a quand même inventé une façon de faire qui est intéressante, qui est puissante sur le plan visuel et intéressante sur le plan du process, quoi, de la fabrication. Et on s'est dit, ça serait bête de la mettre à la poubelle avec la fin du film et pas de s'en servir. Donc, on a fait évoluer cette technique qui consiste à ne pas avoir de traits de contours autour des personnages. Voilà. C'est une animation sans traits, sans ligne de contours. Et donc, ça, c'est un des points essentiels du style graphique. Et l'autre étant l'utilisation de la couleur avec Patrice Suot, qui est le directeur artistique, qui a une expérience de peintre sur le motif, c'est-à-dire qu'il prend son chevalet, il va peindre directement dehors, quoi, en regardant le paysage. Et donc, lui, il a utilisé son expérience de peintre sur le motif pour retrouver les sensations qu'il a. Alors là, on est sur le digital, il le fait sur un logiciel, sur ordinateur. Mais il a cherché à recréer ces sensations qu'il a quand il est dans le paysage, pour créer une expérience unique spectateur, quoi. Alors, c'est une question qui revient assez souvent. Et moi, j'ai toujours du mal à... C'est un peu comme si on te demandait, c'est quoi ton enfant préféré ? C'est surtout que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche avec l'animatique quand on fait ce brouillon du film, c'est qu'on cherche à tendre au maximum l'arc narratif. C'est-à-dire qu'on veut que le spectateur soit accroché dans les dix premières minutes, le premier quart d'heure. On va chercher à mettre de l'empathie autour de nos personnages centrales, peut-être avec de l'injustice, avec... voilà, elle va montrer son courage, mais elle est victime d'injustice, etc. Donc, on crée une petite empathie et après, on va tirer ce fil, on va tirer ce fil et on va essayer de faire oublier le spectateur qu'il est dans la salle. Donc, cette dynamique-là, cette dynamique de recherche d'un arc narratif le plus tendu possible, c'est ça qui m'intéresse. C'est une séquence, elle vient avant l'autre, après l'autre. Elle est toujours en relation, une séquence calme après une séquence forte, une séquence de tension, une séquence d'humour. Voilà, c'est toujours... Et donc là, le film, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire que les rires de la deuxième partie du film, ils sont beaucoup liés à la tension de la première partie. C'est... voilà, c'est plus de ça dont je suis fier, quoi. C'est d'avoir un arc dramatique qui marche bien. Avec plaisir. Merci.